C'est des gens qui sont tellement contagieux. L'être plus cool de nos vies est l'heure des comptes ici-bas. Le temps de la pause est le temps de la construction de soi. La seule définition qui s'est liée à la vie est le succès. Et dis-toi une chose, c'est dans ces mêmes conditions de difficulté que les autres ont réussi. Si les autres ont bâti leur succès dans la difficulté, c'est parce que moi aussi je peux le faire. Bonjour et bienvenue dans Vitamines, le rendez-vous des vitaminées ou tout simplement des étoiles qui prêvent. Alors les amis, elle vous a inspiré quoi la question ? Pourquoi est-ce que les autres ont bâti leur succès dans les mêmes conditions de difficulté que nous, alors que toi, tu ne l'as pas fait ? Parce que tout ce mal, le préalable n'est pas du tout d'imputer les échecs aux autres. Il n'attend pas à ce que l'autre leur bâtisse leur succès. Non, parce que ce n'est pas à l'autre de bâtir notre succès. Ton succès c'est ton affaire, c'est à toi de le faire. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de l'échec, car l'échec le rend fort, encore beaucoup plus déterminé. C'est aussi parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de leurs erreurs, les admettent et surtout ils les corrigent. C'est parce qu'aussi ces gens-là sont allergiques à l'opium du peuple qu'est le dévêtissement et l'insouciance. C'est des gens qui sont tellement contagieux, mais est-ce qu'on les côtoie pour être contaminés ces gens-là ? Est-ce qu'on cherche à se familialiser avec ces gens-là ? C'est des gens dont le redose c'est quoi ? Le travail, la foi, l'amnégation, la patience, la rage de vaincre. Ils ont fait le choix, celui du succès. Et comme vous le savez, choisir c'est éliminer. Et quand on choisit le succès, on élimine forcément l'échec. Alors, t'as fait toi aussi ce choix-là ? Celui du succès, tout en éliminer l'échec ? À demain pour continuer le débat bien sûr. Merci de nous avoir suivis sur Sénégal TV.